Salut et bienvenue sur Cibamatic pour ce nouveau tuto Power Apps dans lequel je te dis tout sur les rôles de sécurité du Dataverse. Voilà le topo, t'as fait une application, elle est absolument géniale, t'es content de ton travail, donc elle est sur un environnement de développement et tout se passe bien, et arrive le moment du partage, et vu que tu travailles sur des tables de Dataverse, c'est le drame, parce que tu n'arrives pas à partager ton application correctement, les gens n'arrivent pas à entrer dedans, il y a tout un tas de données qu'ils devraient voir qu'ils ne voient pas. Tu es dans la galère des rôles de sécurité qui sont liés au Dataverse, et heureusement, dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'en sortir avec ce sujet. Après Rookie, tu dois avoir un accès administrateur de rôle, qui permet de créer ces rôles dans ton centre d'administration Power Platform, sur l'espace de travail dans lequel tu es, dans ton environnement. Une fois que tu as ça, il va falloir que tu joues avec les paramètres, et c'est ce que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Je suis sur Power Apps, je suis directement sur l'onglet des solutions, j'aurais pu me mettre ailleurs, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, j'aime bien travailler en solution. Et là, vu que je suis dans une solution, j'ai créé des tables, là j'en ai deux, acheteurs YouTube, et les utilisateurs n'arrivent pas à y aller, parce qu'en fait, ils n'ont pas de rôle de sécurité. Il va falloir qu'on leur donne un rôle de sécurité sur ces tables, afin qu'ils puissent utiliser ton application. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important à connaître. Et pour ça, on va devoir créer ce qu'on appelle un rôle de sécurité. Pour créer un rôle de sécurité, directement au sein de la solution, tu vas pouvoir faire Nouveau, Sécurité et Rôle de Sécurité. Je vais lui donner un petit nom à ce rôle. Utilisateur. Je ne te conseille peut-être pas. App. YouTube. Moi, j'aime bien faire ça. Users. Division. Moi, je mets, c'est le par défaut, niveau d'accès. Alors là, on peut donner directement un rôle par défaut, niveau d'accès à l'utilisateur uniquement. Et privilège d'équipe. Ça, on ne va pas toucher. Et on y va. Donc là, ce privilège par défaut permet à n'importe quel utilisateur qui est dans l'espace de travail, d'au moins pouvoir ouvrir une Power Apps, d'au moins pouvoir exécuter un automate. Mais ça n'est pas suffisant. Donc là, je suis administrateur, et j'ai directement accès à l'administration des rôles. On est sur la visualisation de toutes les tables de l'environnement dans lequel on se trouve, avec par défaut des choses qui sont données aux utilisateurs ou pas. Donc, il y a l'affichage de toutes les tables, uniquement celles pour lesquelles on a des accès. Donc, on peut le filtrer comme ça. D'ailleurs, je recommande de faire un petit F11. Voilà. Ça permet d'étendre un tout petit peu la vue qu'on a en bas. Donc, on a une vue compacte. On a une vue qui n'est pas compacte. Je recommande également la vue compacte. C'est beaucoup plus pertinent. Et on peut voir également les tables qui ne nous sont pas affectées. Donc, tout ça est rangé. Donc, quand on va sur toutes les tables, on a des tables qui concernent le business management. Donc, sachant que le dataverse provient de Dynamics, on voit exactement comment sont structurées les tables par défaut, même s'elles sont vides. Les flux de process. Il y a vraiment énormément, énormément de tables qui sont générées, même sur un environnement dans lequel on n'utilise pas le dataverse. Il y en a énormément. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les tables personnalisées. Alors là, on voit qu'il y en a 339. En gros, c'est toutes celles qui servent à faire fonctionner Power Apps. Table perso. Donc, elles sont là. Il y en a beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes deux tables. Acheteurs et tutos YouTube. C'est celles-là sur lesquelles il faut que je donne des droits. Les autres, ce n'est pas grave. En plus, on a déjà des rôles basiques utilisateurs qui sont attribués, qu'on a mis par défaut sur le rôle. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, c'est surtout celles qui ne sont pas affectées et qui sont les tables personnalisées. Alors, vu qu'il y en a beaucoup, on va pouvoir également rechercher. Et là, on voit que notre table des acheteurs, qui est celle pour laquelle je dois donner un rôle, est dispo. Et on voit également que sur cette table, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à aller sur son application. C'est parce que, par défaut, moi, je suis administrateur de mon ton, je suis le maker de cette solution. Moi, par défaut, vu que j'ai créé la table, j'ai le droit de créer, j'ai le droit de lire, j'ai le droit d'écrire, de supprimer, d'ajouter, d'attribuer ou de partager. Par défaut, moi, j'ai ce droit-là. Par contre, les utilisateurs à qui je n'ai pas donné le rôle que je vais créer maintenant, lui, par défaut, c'est zéro. Donc, en fait, il n'arrive pas à aller à l'intérieur. On a un moyen simple, déjà, de mettre un paramètre d'autorisation. Ceux qui sont proposés par Microsoft, il y en a par défaut quatre. Cinq. Aucun. Donc, effectivement, sur cette table, mon YouTube Basic User n'a aucun droit d'accès, de lecture ou de suppression. A l'inverse, accès complet. Il peut faire tout ce qu'il veut à l'intérieur. Il peut créer, éditer, modifier, supprimer, ajouter, faire des liens. Pas de problème, il a un accès complet. Il y a un accès en collaboration. Donc, ça veut dire que quand on a rattaché un utilisateur à des groupes, donc à des groupes de division, il va pouvoir accéder à tout son groupe. Donc, par exemple, si j'ai fait un groupe pour Paris dans mon environnement, un groupe pour Marseille, eh bien, on va pouvoir se dire que tous les utilisateurs du groupe Marseille peuvent utiliser les groupes de Marseille, mais ne peuvent pas avoir les éléments de Paris. Oui. Donc là, la collaboration, ça sert à ça. Privé veut dire que l'utilisateur n'accède qu'à ses propres informations et à aucune autre. Il ne pourra pas voir, ça veut dire que le contact n'aura pas accès aux informations de Dimitri. Il ne voit que ses propres informations. Et référence va vouloir dire qu'il peut regarder l'ensemble des informations, mais il ne pourra rien faire avec. On est juste en lecture et c'est tout. On peut lire la table, on peut la regarder, point barre. Et ça s'arrête là. Et de fait, en fonction de ton besoin, il va falloir que tu choisisses entre ces cinq rôles lesquels tu vas donner. Alors, globalement, on donne un petit peu, ça dépend des cas d'usage. Dans certains cas, on va vouloir que l'utilisateur n'ait que ses propres informations. Dans d'autres, on veut qu'il y en ait plusieurs. C'est à toi de jauger ton besoin pour savoir ce dont tes utilisateurs ont besoin en termes d'accès pour travailler. Globalement, ça va souvent jouer entre accès complet et privé. Au sein d'une table, c'est souvent accès complet ou privé. C'est assez rare d'avoir des complexités de collaboration. Alors, ça existe, mais dans des applications un peu, entre guillemets, petites, en général, on est accès complet ou privé. J'enregistre. Là, elle est attribuée, elle est affectée, cette table. C'est pour ça que je ne la voyais plus. Si elle saute, c'est parce qu'on a affecté un rôle. Et du coup, on voit que ça y est. Tous ceux qui ont mon rôle App YouTube Users peuvent enfin accéder à cette table des acheteurs. Et ça, je ne vais pas oublier de le faire également sur YouTube. Sinon, ça ne va pas marcher pour la deuxième table dont j'ai besoin. Donc, elle est dans les non-affectés. Et je fais pareil. Alors, peut-être que je n'ai pas besoin qu'ils voient tout. Sur cette table-là, je peux lui dire qu'on est sur un accès privé. Donc, sur la table des tutos YouTube, il ne voit que ses propres informations. Et par contre, sur la table des acheteurs, il peut tout voir. Ça peut être effectivement... On n'est pas catégorique. On n'est pas obligé de mettre la même chose pour tout le monde. Également, au niveau des rôles... Alors, on n'est pas obligé de choisir stricto sensus sur ces choix-là. Il y a notamment un cas qui va être pertinent et qui ne rentre pas trop dans ces cas de figure-là. C'est que j'ai un lien entre ma table des tutos et les acheteurs. Et en fait, pour une ligne de tutos, je vais choisir l'acheteur que j'attribue à cette ligne des tutos. C'est une relation que j'ai créée entre les deux. Et je vais pouvoir mettre n'importe quel acheteur à l'intérieur. Et bien ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose à double vitesse. Donc là, on va effectivement donner cet accès complet. Mais dans certains cas, on peut se dire ajouter à, c'est réservé par exemple pour l'utilisateur. On peut faire quelque chose d'un petit peu hybride. Entre guillemets, un petit peu hybride. On n'est pas obligé de choisir entre les cinq rôles par défaut. L'attribution, le ajouter à, permet en fait de faire un lien avec une table. Et du coup, cela, quand on a une colonne de recherche et qu'on va faire un lien avec une autre table, il faut donner en général les ajouts disponibles dans ces tables-là pour nos utilisateurs. Sinon, il ne pourra pas faire le lien. Il va être bloqué au niveau des tables, Dataverse. La création, la lecture, l'écriture et la suppression, pour le coup, ça parle. Donc, il n'y a pas trop de pièges. Mais par contre, sur les ajouts, il faut être prudent et être capable de se dire je ne choisis pas forcément entre les rôles par défaut. Je suis capable d'aller prendre, tout à fait, de mettre un rôle par défaut et de l'ouvrir. Donc là, typiquement, il vaut mieux en général mettre quelque chose de plus restrictif et de n'ouvrir que ce qu'on a besoin d'ouvrir. Donc, typiquement, là, on va mettre un privé pour l'acheteur. Mais on va pouvoir rattacher, pourquoi pas, à toute l'organisation. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire de manière assez simple. Et quand on sait par où passer. Une fois que ces rôles ont été créés, là, on a fini. Donc là, c'est bon, c'est fait. Enregistrer les modifications. Donc, une fois de plus, si tu n'es pas administrateur, tu ne pourras pas faire ce que je te montre. C'est le truc qui est un petit peu pénible, mais c'est comme ça. Voilà, il faudra attribuer aux utilisateurs le rôle auquel ils ont accès pour que ça fonctionne. Et ça devient un peu plus pratique dans la partie applicative. Donc là, je vais aller voir sur cette application pilotée par modèle qui utilise les tables que je viens de montrer. Je vais aller sur les partagés. Voilà, c'est dans le partage. Et dans le partage, je vois là, en fait, qu'on a des gens. OK. Là, alors moi, je suis administrateur système. Donc, forcément, je vois tout. Par contre, je vois, cet utilisateur, il n'est que Basic User. OK. Lui, attention, il ne peut pas avoir les tables qui sont à l'intérieur. Donc, je vais devoir, lui, rajouter un rôle de sécurité. Donc là, on va pouvoir voir au niveau App, tous les rôles qu'on peut donner aux utilisateurs. Voilà, au niveau App, pour l'instant, on n'a que ces trois rôles-là qu'on peut donner. Administrateur système, basic et système customizer. Voilà, le rôle que je viens de créer, donc je vais le rechercher. On est sur App YouTube de mémoire. Voilà, App YouTube Users. Partager. Et une fois que j'ai rajouté ça ici, il apparaît dans les rôles personnalisés. Et je peux dire, cette personne-là, Clémence, aura le droit en visualiser. Par rapport au rôle que je viens de créer, elle aura ces droits-là sur la table et je peux lui partager mon application en toute quiétude. Cette fois-ci, ça va débloquer l'ensemble des fonctionnalités que j'avais prévues. Voilà pour ce tuto PowerApps sur les rôles de sécurité. Donc, un sujet extrêmement important à connaître quand on fait des applications avec le Dataverse, pilotées par modèle ou des applications Canva. Typiquement, si tes utilisateurs, tes collègues n'arrivent pas à accéder à ton application, c'est très probablement à cause d'un rôle de sécurité que tu n'as pas encore configuré. Donc, effectivement, il faut avoir des accès d'administration pour pouvoir créer ces rôles. Donc, il va peut-être falloir que tu fasses un petit clin d'œil à ton service informatique pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités-là. Mais en tout cas, c'est dans cette interface et selon ses méthodes que tu vas pouvoir donner le bon rôle utilisateur à tes collègues pour pouvoir utiliser ton application. J'espère que ça t'a plu, que tu pourras t'en servir convenablement pour libérer les droits dont tu as besoin. Nous, on continue les tutos. Lâche un petit pouce, le commentaire, tout ce qui va bien. Ça, c'est la récompense du créateur. Donc, vraiment, lâche-toi, n'hésite pas. Dis-moi ce que tu penses du contenu. On a encore un peu de contenu PowerApps à fournir d'ici les prochaines semaines qui vont s'axer sur les solutions, le Dataverse et comment tout ça fonctionne. Amuse-toi bien avec PowerApps, crée bien tes brôles de sécurité et on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao. Ciao.